On va se rendre en direct de Chicago pour diffuser ces discours fort attendus, ceux de Michelle et Barack Obama. À mes côtés, nos collaborateurs, Yasmine et Stéphane. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous étiez en émission spéciale sur LCN depuis 18h30 ce soir. On attend le point d'orgue de cette deuxième journée de convention, ces discours des Obama. Stéphane, cet été, je t'ai entendu décrire Barack Obama comme un faiseur de roi au Parti démocrate. Est-ce à dire que son influence demeure intacte ou sinon encore plus importante qu'il y a quelques années? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ascendance sur le Parti démocrate et c'est un peu paradoxal parce que ce n'est pas quelqu'un qui nourrit des relations politiques avec son parti. Il l'a fait parce que c'est nécessaire, mais Barack Obama est un redoutable politicien. C'est quelqu'un qui maîtrise les politiques, mais qui pendant les huit ans où il a été au pouvoir n'a pas toujours fait de la petite politique ou n'a pas fait les compromis que font les politiques pour aller chercher les coalitions dont ils ont besoin. Il a toujours gardé des distances, mais au sein du Parti, il est extrêmement influent. C'est vraiment un faiseur de roi. C'est quelqu'un qui, on ne peut pas dire qu'il tire les ficelles, mais qui continue, disons, à être beaucoup consulté et à donner des avis qui sont souvent très attendus et entendus. Il a, au cours des dernières semaines, joué un rôle déterminant dans ce qui s'est passé avec Joe Biden. Il n'était pas le seul, mais c'est lui qui, d'une certaine manière, peut-être, a été le plus influent. Et c'est un couple, Richard le disait, Yasmine, qui demeure extrêmement populaire au sein de l'opinion publique américaine. Alors, ces discours-là risquent d'avoir un impact concret dans la campagne de Kamala Harris. Et Kamala Harris entretient une relation amicale avec le couple, avec les Obamas, depuis plus de 20 ans. Alors, elle a été présente dès son discours à Springfield, où il a annoncé sa candidature pour être président. Et là, il lui a donné son appui lorsqu'elle s'est présentée pour être procureure générale de la Californie, pour devenir sénatrice de la Californie. Ça fait longtemps qu'ils entretiennent des relations. Et aujourd'hui, les Obamas sont en train de relancer l'ascenseur, de renvoyer la balle et de venir appuyer. On s'attend à ce que Michel Obama parle du fait que Mme Harris soit qualifiée, alors que M. Obama, lui, il va plus parler de l'amitié et de ce qu'on cherche dans l'espoir, dans l'optimisme et l'avenir du pays. On sait, Stéphane, qu'il y aura des luttes extrêmement serrées le 5 novembre, des luttes à surveiller. Barack Obama, en 2008, avait réussi certains coups de force. Je pense à l'État du Nevada, à l'État de la Caroline du Nord. Il avait réussi à aller chercher ses États pour accéder à la Maison-Blanche. Kamala Harris va très certainement tenter de répéter ses exploits. Alors, à quel point l'implication des Obamas dans la campagne va permettre à Kamala Harris de réaliser éventuellement des gains concrets sur le terrain pour l'emporter contre Donald Trump? La réponse courte, c'est en prenant l'essentiel de l'organisation de campagne qui a fait le succès des deux campagnes de M. Obama. On a beaucoup parlé au cours des derniers jours de certaines des vedettes de cette organisation, de ces organisations, parce qu'elles ont changé entre 2008 et 2012. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a eu une mise en place, une espèce de, pardonne l'expression, mais d'exosquelette par-dessus la structure de campagne de Joe Biden. On a dit, on ne touche à rien, on reste au Delaware avec l'organisation de campagne qui était celle de M. Biden, entre autres pour garder le coffre de guerre qui était bien rempli. On a ajouté à ça à peu près 500 millions depuis. Mais au-delà de toute chose, ce qu'on voit, c'est une opératrice qui, en ce moment, a décidé de reprendre les stratégies gagnantes et ceux qui les ont mises au point. Et ça, ça risque d'avoir un impact pour la campagne de Harris? Évidemment. Harris, elle est en train d'essayer de créer une campagne, un mouvement comme Obama l'avait fait. Il n'y en a pas beaucoup qui avaient réussi à créer un mouvement comme Obama l'a fait, le mouvement de Yes Weekend, de Hope. C'est ce qu'elle essaie d'insuffler à sa campagne. Et c'est aujourd'hui qu'on va voir les parallèles qui vont se dresser entre Barack Obama et Kamala Harris. Parler de la première femme potentiellement noire à accéder à la présidence, va-t-il aller jusqu'à là? Est-ce que Michelle Obama, c'est celle qui va franchir ce vol-là? Ça risque d'être assez intéressant de suivre. Quelle est la stratégie que les Obamas vont déterminer? J'allais dire que c'est une arme à double tranchant. Parce qu'à une époque, en 2008, on a dit, si on va réussir à élire ce président, ce premier président noir, on arrivera peut-être aussi en même temps à penser les blessures de l'histoire, les blessures de l'Amérique. Or, on constate, 17 ans, 18 ans plus tard, que non, les plaies n'ont pas été pensées. Et est-ce que Mme Harris pourrait faire, en devenant présidente, première présidente noire américaine, une différence qu'Obama n'a pas faite? La réponse est parfaitement ouverte. Mais je crois sincèrement que c'est un terrain sur lequel on va faire attention de ne pas trop s'aventurer. Parce que c'est une attente qui, à ce jour, n'a pas été comblée. Ce soir, Donald Trump regarde probablement la télévision. On sait qu'il aime regarder la télévision le soir. Il regarde peut-être la Convention démocrate d'un coin de l'œil. Il a vu également un discours à Milwaukee de la part du duo Harris-Walls. Une démonstration de force parce qu'il y avait encore là un amphithéâtre gonflé à bloc. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la campagne démocrate et aussi peut-être la réaction à venir de Donald Trump qui s'inquiète peut-être de voir un tel mouvement, Stéphane? Deux choses dans ça. D'abord, une volonté d'en découdre, de faire des démonstrations. Tous les jours, qu'ils sont sur le terrain de l'offensive, qu'ils ne sont pas à défendre quoi que ce soit. Je pense que le mur de la peur a été surmonté. Et symboliquement, c'était aussi une manière de dire qu'il a rassemblé au cours des huit dernières années de très grosses foules. Il s'en est souvent vanté. Il y a aussi peut-être une tentative de jouer dans la vanité du candidat Trump en rassemblant des foules là où il était présent, avec évidemment une foule galvanisée, c'est-à-dire à Milwaukee, pour la Convention républicaine. Donc, on revient dans les lieux, on les occupe avec des démocrates et on dit, regarde, nous aussi, on est capables de générer de l'enthousiasme. Et ça, ça doit jouer dans la tête, inévitablement, du candidat républicain Donald Trump, Yasmine. Évidemment, on connaît le personnage. Alors, remplir le même auditorium qu'il a lui occupé lors de sa Convention, évidemment, ça vient le chercher. Mais évidemment, il y a aussi des discours qui l'ont attaqué personnellement, notamment celui du gouverneur de l'Illinois, qui a remis en question le fait qu'il soit un milliardaire. Et on sait à quel point il aime dire qu'il est fortuné, qu'il a réussi. Ils ont rappelé qu'il avait fait faillite, qu'il n'est pas nécessairement, ou il y a des doutes sur sa fortune. Ça, ce sont des éléments qui viennent toucher la vanité de Donald Trump, pour lesquels je m'attends à avoir des tweets ou des posts sur True Social. Stéphane, en terminant le discours de... On va d'ailleurs diffuser, je le rappelle, le discours de Barack Obama. Si ce n'est pas d'ici la fin du TVA 22h, ce sera en couverture spéciale sur les ondes de LCN. Est-ce que tu t'attends au même type de discours qu'on a regardé ensemble ce soir, celui de Joe Biden, qui était très sur l'attaque, qui était très... qui était à la fois sur son bilan, mais qui attaquait frontalement Donald Trump? Mais si c'était Barack Obama ce soir, je voudrais certainement parler à l'occasion de son adversaire ou de l'adversaire des démocrates, M. Trump. Mais je voudrais surtout parler de Mme Harris, parler de l'histoire, parler de ce qu'il élit, parler de la collaboration, parler de la confiance qu'elle a eue immédiatement quand il a décidé d'avoir un destin présidentiel. Je pense que l'intime va être beaucoup plus payant auprès des électeurs et du Parti démocrate que ce que d'autres pourront faire avec efficacité, c'est-à-dire montrer du doigt Donald Trump pour ce qu'il est. On fait ça depuis le début, depuis hier. Ça fonctionne, mais à un moment donné, il faut aussi dire pourquoi on est avec Mme Harris. Les attentes sont élevées. Vous restez pas trop loin. On regardera ça en direct sur LCL dans un instant, tout le monde.